Musique Le projet Nos droits, notre vie suit son cours normal. La matinée de brainstorming et d'échange avec les élus locaux de la commune de Doré-Bosuto autour des droits de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, est le cadre voulu par l'ONG Fille en Nation, membre du consortium Billy Nao Nao 229, pour faire le point des activités et recueillir les engagements des différentes parties prenantes. Une activité qui intervient après une série de trois autres, ayant abouti à l'élaboration d'un plaidoir stratégique par les jeunes de la commune. Cette séance dans sa configuration est assez stratégique parce que c'est l'occasion pour toutes les parties prenantes clés. Du niveau décisionnel et opérationnel de non seulement valider la note de plaidoyer des jeunes, suivi du plan d'action budgétisé, mais aussi et surtout de formuler des engagements pour répondre aux plaidoyers spécifiques. Et au thème d'un travail minutieux avec les différentes parties prenantes, nous avons le fruit de réflexion des uns et des autres. C'est ce travail qui nous sera présenté ce jour pour que chaque acteur puisse l'apprécier et voir si les responsabilités qui lui sont dévolues peuvent être assurées dans le but de garantir la justice des droits de la santé sexuelle et reproductive aux adolescents et jeunes. Ce plaidoyer des jeunes de la commune de Toribocito sonne comme un appel à l'engagement pour le bien-être des adolescents et des jeunes et leur plein épanouissement. Les différentes autorités politico-administratives et les différents partenaires qui interviennent dans la promotion des DSSRAJ ont répondu à cet appel de validation du plaidoyer. Cette séance qui nous permet de faire le point par rapport à tous ces besoins au niveau des adolescents et jeunes nous permet, une fois encore, d'assurer une promotion de la DSSRAJ, de lutter, d'affûter nos âmes par rapport à tous les problèmes que nous connaissons au niveau de cette tranche d'âge, de faire un zoom par rapport à ce point de plaidoyer. Je salue à nouveau l'opportunité de ce projet qui vient porter un plus en termes d'innovation car le projet dénommé « Nos droits, notre vie ». Le projet fédérateur a permis à plusieurs organisations de travailler sur la même question avec différents axes dans une même commune. Et c'est le lieu pour moi de retirer, au nom du Conseil communal que je préside, notre engagement à toujours soutenir tous projets et programmes entrant dans ce cadre. Un document stratégique débattu de long en large par tous les acteurs. Nous avons apporté ce que nous devrions apporter pour compléter le document, ce qui a été fait ce matin, ou en tout cas ce qui a été fait dans la matinée de ce 1er juillet. Et ça va contribuer à dynamiser vraiment les actions en matière de santé sexuelle et reproductive dans la commune de Toribosito. C'est un très bon document qui touche d'ailleurs tous les secteurs, que ce soit les jeunes, les paysans, les religieux et tout. Donc en ce qui nous concerne, nous, le secteur pharmaceutique, ce document nous permet en fait de voir ce que les jeunes attendent de nous. Donc c'est surtout la sensibilisation, le regard qu'on leur porte quand ils viennent prendre les produits à l'officine. Et c'est sur cela que nous allons travailler pour améliorer le document et apporter notre aide à la communauté. L'engagement des décideurs sur les questions relatives aux droits de la santé sexuelle et reproductives des adolescents et des jeunes est palpable et l'arrivée s'annonce très prometteuse. L'expérience de la commune de Toribosito va faire école dans tout le département de l'Atlantique. Rappelons que ce projet « Nos droits, notre vie » est piloté par un consortium de quatre associations dénommées Billy Now Now 229 et l'ONG FI en Nation joue sa part ici. Sous-titrage Société Radio-Canada